Salut les amis et bienvenue sur le Riz Jaune. Aujourd'hui un grand classique de la cuisine chinoise, les travers de porc. Que l'on peut déguster dans des restaurants chinois au coin de la rue. Nous vous avons dégoté une petite recette super simple. Alors stop les blablabla et place à la recette. Aussi simple soit-elle, il va nous falloir quelques ingrédients. Donc des travers de porc, de la sauce de soja claire, de la sauce foissing. Qui est une préparation à base de fèves de soja fermentée appelée aussi sauce barbecue chinoise. Du sucre, du miel, du vin chauzing, de l'huile de sésame et du 5 épices. Vous pouvez aussi en option utiliser du colorant rouge pour avoir une superbe couleur comme au resto. Mais comme cela n'apporte pas de goût particulier, ce sera comme vous voulez. Pour les quantités, reportez-vous à la description. Nous on y va pour la petite préparation. Nous allons tout d'abord retirer la membrane blanche en décollant à l'aide du couteau une petite entame. Et la retirer à l'aide d'un papier absorbant pour une meilleure prise. Détailler ensuite en longeant l'os. Puis réserver. Nous allons ensuite préparer la marinade en utilisant un sac de congélation. On vous dira pourquoi ensuite. Y verser la sauce de soja. La sauce foissing. Le sucre. Le miel. Le vin chauzing. L'huile de sésame. Et la poudre 5 épices. Si vous avez décidé de donner de la couleur, ajoutez le colorant. Bien mélanger. Déposez ensuite les morceaux de travers de porc. Mélangez délicatement pour ne pas le percer. Fermez le sac. Et comme vous pouvez le voir, main propre, salade est propre aussi. Et voilà pourquoi on utilise un petit sac de congélation. Et il n'y a plus qu'à laisser mariner pendant au moins 4 heures au réfrigérateur. Déposez ensuite les travers sur une grille. Ne jetez pas la sauce. Elle va nous servir à badéjeuner les travers pendant la cuisson. Placez dans le four à 180 degrés thermostatis pendant 45 minutes selon les types de four, à convection ou à chaleur tournante. Et comme d'hab, il faudra surveiller. Badéjeuner les morceaux tous les 15 minutes. Et voilà. Simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Moi je vous dis à bientôt et bon appétit. Sous-titrage ST' 501